Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo dédiée à RaceRoom. Une nouvelle fois, on est sur la mise à jour du mois de décembre, déployée le 21 décembre dernier. Au-delà de tout ce qu'on vous a proposé jusque-là, il restait une voiture à tester, puisque l'IDR, on l'avait déjà testée en vidéo, on ne la fera pas. C'est cette Audi R8 GT2, on a fait le GT3, GT4, il ne manquait plus que la catégorie Rennes. Alors pour étoffer un petit peu une catégorie qui est toute nouvelle, qui fera vraiment ses grands débuts durant l'année 2019, au cours des 24 heures, on ne se passe pas encore chante d'ailleurs avec uniquement des Porsche. Eh bien Audi a rejoint l'aventure en 2020, c'est parti. Alors qu'on est un petit peu lâché, loin de nos adversaires sur la ligne de départ, on est au Paul Ricard, bien sûr. On va voir un petit peu ce que donne cette voiture avec un feeling qui doit être un peu particulier. On avait bien aimé la Porsche. Alors là on est sur le maximum de ce que peut produire la voiture en châssis course. C'est censé être la nouvelle catégorie qui devrait remplacer le feu GT1 et le GT3 actuel avec des voitures plus impressionnantes. Et du coup après Porsche, c'est Audi qui s'est lancé dans la bataille avec cette GT2 Club Sport et cette donc Audi R8 GT2. Alors pour vous donner quelques statistiques du bolide, alors que je souviens comme ce n'est pas permis. Voiture donc de 2019, qui a été présentée officiellement l'année dernière mais qui a fait ses débuts cette année, de 640 chevaux. Allez, en deuxième dans la chicane Nord. On en a profité du coup puisqu'on s'est retrouvé avec le circuit F1 pour faire les freins. Moteur toujours V10, 5 litres 2, ça reste la même base à chaque fois. Boîte à 7 rapports. Par contre ça on voit du gros pâté un peu large dans la courbe de cygne. Mais c'est une voiture qui est aussi impressionnante. Beaucoup d'aéros. Malgré tout, elles rebondissent beaucoup ces GT2. Des grosses roues évidemment, des gros pneus plus larges sur l'audi que sur la Porsche. Mais en termes de feeling en tout cas, ça rebondit. Bon, 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 vous sentez que l'amortissement des bosses est assez particulier. C'est aussi pour ça que je voulais venir sur le Paul Ricard. Alors, pour étoffer la catégorie, je vous l'ai dit, j'ai mis aussi d'ancienne GT2. En tout cas, en termes de relance, l'audi et la Porsche se valent. Bon là, évidemment, on est en train de se battre dans le peloton. C'est un peu compliqué avec une IA. Mais en vitesse de pointe, la Porsche est un peu mieux. Mais en feeling, je trouve que l'audi reste malgré tout plus stable. Encore une fois, une voiture qui permet d'avoir un beau comportement pour 640 chevaux. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je n'ai pas le poids complet de la voiture avec pilote. Mais tout ça, c'est dans les nouvelles règles. GT2, donc une discipline qui a été annoncée par SRO. Stéphane Rattel, l'organisation qui, pour l'instant, s'occupe du championnat du monde. GT, qui on devait à l'époque le fameux BPR. On est là peut-être sur une nouvelle version de ces GTD mesurés. Un son un peu différent malgré tout. On sent qu'ici, il y a plus de liberté au niveau sonore, au niveau de l'échappement. La voiture est plus roque, plus craquante. Par contre, elle n'aime pas les bosses. Ça, c'est clair. La voiture n'aime vraiment pas les bosses. Alors, pas de push-to-pass dans cette catégorie. Alors, pour avoir vu rouler en vrai lors des 24 heures de Spa-Francorch en 2019, les Porsche Club Sport GT2, ça envoie du très très lourd. C'est très impressionnant, notamment en termes de réaccélération, de sortie de virage. Une motricité, une facilité assez déconcertante quand on a l'habitude d'aller voir des GT3. Et c'est là qu'on se dit que des attaques à l'extérieur, par exemple, ne devraient pas être trop compliquées pour ce genre de bolide. En tout cas, on a hâte de voir qui va pouvoir venir s'intégrer à cette catégorie GT2. On a des rumeurs qui parlent de Ford, de Ferrari, avec la 488, ou peut-être un nouveau modèle. Donc, il y a pas mal de rumeurs en ce moment. Ford qui a arrêté son programme sport à cause de la crise et surtout de la fin du GTE au moment. Peut-être pour revenir en hypercar, mais pourquoi pas le GT2, alors que là, j'étais très généreux. Alors, au niveau des livrets disponibles, j'y pense en voyant celles que je vais essayer de doubler. Et il pousse quand même. C'est pas très joli, les livrets qui nous sont composés. J'ai pris celles qui me plaisaient le plus, la Advance. Sinon, il y a la livrée de présentation, la livrée showroom, une livrée raceroom qui est pas si moche que ça, avec le drapeau suédois, évidemment. Mais pour le reste, les livrets sont plus que disputables. Alors, est-ce que c'est adaptable à d'anciennes GT2 ? Pas forcément, mais pour la fin, je voulais mettre une grille un petit peu plus variée. Ça nous rappelle aussi, on peut s'ouvrir de ce qu'était le GT2, une époque où Ferrari dominait cette catégorie, notamment aux Etats-Unis avec les fameuses BMW M3 E92, des voitures vraiment très, très sympas. Cette Ferrari aussi, plus 4,5, très méconnue finalement en Europe. La courbe au 24h du Nord, je pense, cette Ferrari, c'était une des toutes premières voitures qu'on avait de disponibles dans Raceroom, rappelez-vous. Ce qui était à l'époque à catégorie GT1. Depuis, le circuit des GT dans Raceroom a fait beaucoup de chemin. Alors, en termes de vitesse de pointe, ça envoie, vous voyez, 250. Je suis sûr que si on n'avait pas de freinage au bout de la ligne droite, on serait facilement à 300. Encore une fois, je rappelle, les voitures n'ont pas de setup. Je les prends brut de décoffrage pour voir un petit peu comment elles se comportent sur une piste comme elles devraient être adaptées. Cette P45, cette Ferrari qu'on va déposer avec les anciennes GTE, dont plus grand-chose à voir avec les nouvelles. Le sous-virage, quel sous-virage énorme dans la courbe de signe. Je ne m'y attendais pas, cette reprise de grip. Plutôt surprenant, mais plutôt agréable. Alors là, l'autopip nous empêche d'aller descendre en deux. Ça va, on n'a pas trop de sous-virage. Évidemment, moteur très coupleux, boîte 7 vitesses. Donc vraiment, il y a toujours moyen de s'en sortir quand on est en difficulté. Je vais vous laisser profiter vraiment du son de la voiture parce qu'en handboard ou à l'extérieur, ça vous donne une idée aussi de la nouvelle génération, de la nouvelle référence de son qu'on va pouvoir avoir avec ces GT2. Imaginez ça sur des circuits comme, justement, le Polmica, Franck-Horchamps ou des pistes comme le Nürburgring. Alors, est-ce que le GT2 sera accepté aux 24 heures du Nord, en VLN ? Pas certain. On verra de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, l'avenir est prometteur. Il est surtout très, très excitant technologiquement. Et au niveau du feeling des voitures, on trouve un petit peu des monstres qu'on avait perdus. Cette catégorie GT2 qui rappelle le GTE avec un peu plus d'assistance malgré tout au niveau de l'ABS et de la position du traction control sur la voiture. Pour le reste, ce n'est que du grand plaisir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, petite frayeur. Dans cette section, je vous ai laissé un petit tour de bonheur. Malheureusement, vous retrouvez ma voix. Désolé pour les mélomanes. Mais voilà, ça donne envie quand même de se plonger sur un bord de piste à écouter ces GT2. Bien plus libre au niveau du système d'échappement, je le disais. En tout cas, dans ma catégorie, je mène. Ça, c'est certain. On n'est pas du tout dans la même division forcément avec les anciennes GT2. Il y a une distinction dans le jeu. Ne vous inquiétez pas, seuls les Porsche et les Audi sont regroupés dans cette section normalement. Mais là, je voulais un petit peu d'exotisme, comme je l'ai dit. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo parce que, malgré tout, vous suivez quand même ces petites updates. Et ça fait plaisir. Autre chose que de la F1 tout de même en cette fin d'année. Bien entendu, vous retrouvez dans la description tous les liens utiles qui vous permettent d'aller sur le store RaceRoom. Au niveau du budget, je n'en ai pas encore parlé, mais la voiture, comme toutes les autres, 4,98€ à peu près, les livrées sont aussi payantes. Ça, ça ne change pas. Vous connaissez le système du menu RaceRoom. Le circuit est toujours disponible lui aussi. Si vous voulez acheter l'entièreté du jeu, on peut toujours faire via les packs débutants, amateurs et pros. Si vous voulez tout acheter. Et là, vous venez de passer la grosse mise à jour de décembre. Donc, sincèrement, à part peut-être une voiture en janvier ou 2, les grosses, grosses, grosses améliorations sont arrivées pour cette année 2020. On sait que c'est toujours vers cette génération de la fin de l'année que RaceRoom aime bien nous déployer ces plus beaux contenus. On sait que c'est souvent Noël avec nos amis suédois. Peut-être la neige qui leur donne cette idée. Enfin, il est décroché tout de même. Maintenant, le double droit de bosser. Alors, est-ce qu'on va aller chercher cette BMW de la Deutsche Post ? On touche. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là. Amusez-vous bien les amis, quel que soit votre jeu de course favori. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada